Re-bonjour à vous, je suis Dan Field et je me suis dit, pour vous faire plaisir, aujourd'hui on va se lancer sur un deuxième épisode du Let's Play de Punch Club. Donc on va continuer notre avancée, on va essayer d'ailleurs de choper assez d'argent pour peut-être acheter une machine d'exercice pour notre garage, parce que pour le moment c'est un petit peu triste. Regardons un petit peu là où on en est, donc demain on va avoir un autre combat dans la ligue amateur. Notre position actuelle est le 11ème, donc il va falloir qu'on progresse un petit peu. Regardons, Df est ici, et donc on a pas mal de gars qui sont devant nous. Le gars qui est au dessus a 2 de force, 1 d'agilité et 2 d'endurance, donc ça va être faisable je vois. Alors avant de me lancer dans ça, regardons, on a un petit peu faim, est-ce qu'on a de quoi manger ? On a pas de quoi manger, donc on va aller devoir travailler, parce que sinon on va être un petit peu coincé. Donc j'espère que je vais avoir suffisamment de temps pour, enfin d'énergie plutôt, de faim, pour pouvoir finir un niveau. On est parti. Ok, on est trop fatigué et on peut pas finir. Donc on va aller voir Mick, Mike ? Non Mick plutôt. Et on va voir s'il peut nous donner à manger, parce que sinon on est un petit peu atroger sur la nourriture. Tiens, avale un morceau. Donc quand on est vraiment coincé, on a pas assez d'énergie et qu'on a pas assez mangé pour pouvoir travailler. Il nous donne un petit peu à manger pour ne plus qu'on soit coincé. Donc on va quand même y retourner, là bas. Le jour vient de prendre faim. Donc c'est aujourd'hui qu'on a notre match. Avant de me lancer, je vais continuer à faire un petit peu d'exercice. J'aimerais passer level 4. Allez-y. Ok. C'est fait. On va aller s'entrainer un petit peu. On va payer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et on va... Quoi que, on va aller chez nous. On va aller chez nous plutôt, ouais. Hop. On paye. On vient là et là, on va essayer de gagner un petit peu de force. Voilà. Donc là, on est prêt. On va se lancer dans le combat. Combattre. Regardons un petit peu les compétences. Pour le moment, on a le blocage. On a ça. Donc là, on a des meilleurs résultats. Si jamais j'avais choisi ça, ça me dit 3. Oups. Voilà. Ok. Donc on n'a pas de nouveau style de combat. On a toujours le style équilibré. On a 4 forces. Il a 2 de force. On a 2 d'agilité. Il en a 1. On a 4 d'endurance. Il en a que 2. Donc comme on a beaucoup de force, par contre, ça va utiliser beaucoup d'endurance. Donc heureusement qu'on est niveau 4 là. Lui, il a pas mal de choses pour... 1, 2. Il a 2 esquives et 2 attaques. Alors on est parti. Donc on a plus de vie pour le moment où on enchaîne les combos. L'endurance vaut. On est un peu plus bas. Mais je pense à la vitesse où il perd les vies. On devrait s'en sortir. Oula. Ouai. Alors ça descend un petit peu vite. Donc vas-y. Allez, donne d'autres coups. Rapidos. Donc là, on a fini le round. On a la moitié de notre énergie. Et lui, il a plus de la moitié. Donc on va sûrement arriver à 0 à un moment. Voilà. Ça, ça va être embêtant. Donc attention quand vous voyez par exemple 6 combos. Ça veut pas dire qu'on lui a fait 6 de dégâts dans la dernière baffe. C'est là. Vous voyez. C'est qu'il a fait 4 points de dégâts dans la totalité du combo. Ça c'est dommage. Ok. Donc il lui reste 39-38 points de vie. Et il nous reste plus d'énergie. Allez. Boum. Là, ça va commencer à être un petit peu délicat. Hop. On arrive à la fin du round. On a pas regagné de l'énergie. Ça c'est embêtant. Vas-y mets lui des baffes. Utilise l'énergie pour attaquer plutôt que pour contrer. Donc là on est au sol. On est arrivé à la moitié de nos vies. Vous voyez. Euh. On perd les vies plus vite que lui maintenant. A cause du fait qu'on a plus d'énergie. Il nous rattrape. Dernier round. On a 14 d'énergie. Il a 100 d'énergie. Vas-y finis le. 9 points de vie. Là il nous met au sol. Il lui reste 4 points de vie. Ouf. Plus qu'un point de vie. Et vas-y mets lui une baffe. Ouf. On a gagné mais vraiment de justesse. Vraiment vraiment juste. Donc alors. On a gagné 37 à notre score de ligue. Plus 60 d'humeur. 4 points pour les compétences. Et on a perdu 40 de vies. Donc vous pouvez voir l'évolution. Les compétences. On est toujours à moitié moitié. Il faudrait qu'on augmente quand même un petit peu notre agilité. Et donc maintenant on a 100 points. Alors non. Je ne vais pas payer pour m'entraîner. Parce que là. On est trop. On ne va pas pouvoir en profiter suffisamment. On a un autre match. Mais on ne va pas se lancer tout de suite dans l'autre match. Maintenant on va aller au travail. Et on va essayer de déjà. Peut-être si je peux. Au moins compléter la barre là. Alors là. Le jour vient de prendre fin. Vous avez vu nos stats ont baissé bien entendu. Ca c'est embêtant. Ca descend très très vite. Il est très dur de se maintenir à un haut niveau. Donc là on est trop fatigué. On va à l'épicerie. Ah ! On se fait attaquer sur le chemin. Aïe aïe ! On va combattre. Dommage qu'on vienne perdre un point de force. 1, 2, 3. Ouh ! Ca va être difficile. Nouveau. Donc là il nous fait plus de dégâts. Il a un petit peu plus de points de vie. Et il a une meilleure esquive. Par contre il perd son énergie un tout petit peu plus vite que nous. Ce qui est chose rare. Ca n'arrive pas souvent. Par contre il a une super esquive. Ah quand même ! Donc il lui reste plus que 39. Par contre je ne comprends pas pourquoi il y a des rounds dans ce mode là. Vous voyez par contre là il a récupéré beaucoup d'énergie. Ce qui est embêtant. Plus il va en récupérer plus ça va être dur de la mettre à 0. Et donc plus on va avoir du mal à le finir. J'ai peur qu'on risque de ne pas gagner celui-là. Allez vas-y il faut qu'il arrive à 0. Il a 6 chiffres d'énergie. 3. Voilà maintenant on peut. Ah ! Il a récupéré un peu d'énergie. Voilà ! Là on va pouvoir commencer à se rattraper. Il faut qu'on le remette au seul avant la fin du round. Voilà ! Et c'est ça la chose terrible dans ce jeu. C'est quand on a plus d'énergie. Ok donc là il en a récupéré 24. C'est embêtant par contre. Faut qu'on les lui fasse reperd très vite. Attaque, attaque, ne le laisse pas récupérer l'énergie. Sois agressif ! Il a 18 d'énergie. Là on va pas pouvoir le remettre à 0 dans le round. J'ai bien peur. Aïe 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 ! Ouh ! Il l'enchaîne ! Allez ! 3 ou 4 points d'énergie. Mets-le au sol. Boum ! Ouh ! Pour se rattraper un petit peu. Et là ça va être décidé par notre capacité à le ramener à 0 très vite. Avant qu'il ne nous fasse perdre nos points de vie. Allez ! Allez ! Hop je crois que ça va être fichu. Allez ! Ah ! On a perdu ! Mais pas de beaucoup ! Mais bon vous avez vu ! Donc là on a perdu 10 d'humeur et 30 de santé. Est-ce qu'il nous a pris quelque chose d'autre ? Ah ! Il nous a pris la moitié de notre argent ! Ah ! Génial ! L'argent qui était vraiment précieux. Donc là du coup je vais racheter de quoi manger. Mes plans sont un petit peu fichus. Je comptais racheter un petit peu de nourriture et après m'acheter une machine pour la maison. Mais là c'est fini. Donc on va manger. Et on va devoir retravailler pas mal pour pouvoir récupérer de l'argent. Et puis on va devoir monter un petit peu notre force parce que sinon on est un petit peu à un niveau dangereux. Et là la journée va prendre fin. Donc on va reperdre. On va reperdre des stats. Allez ! Un petit peu d'entraînement. Vous voyez la journée vient de prendre fin. J'aimerais ramener quand même l'agilité au niveau 2. Comme ça si on se fait attaquer dans la rue on a de quoi un petit peu se défendre. On va manger et maintenant on va travailler. Ce que je veux c'est mettre des machines chez moi. Donc je pense qu'on va peut-être négliger un petit peu nos stats pendant quelques jours. L'histoire d'avoir plein d'argent. Donc on va arriver peut-être à un ou deux de chaque stat. Mais c'est pas grave. On a pas besoin de faire je pense le combat tout de suite. Par contre il faudra que je regarde. Ouais. Début des inscriptions demain. Donc qu'est-ce que je veux ? Un haut coup de poing. Un uppercut. Je vais prendre ça. On continue à travailler. Ok. On va par là. Ok. J'ai deux quoi manger. Un dernier. Ouais. Ça part très vite. Ou est-ce que j'essaye quand même de faire le combat demain ? Est-ce que je gagnerai de l'argent ? Je pense pas que je gagne de l'argent. Ouais. 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 On va déjà dormir. Donc vous voyez on est vraiment plus content. L'humeur est vraiment basse. Donc avant de pouvoir nous entraîner. C'est parti. Il va falloir récupérer un petit peu notre humeur. Alors c'est parti. Par contre ça c'est vraiment long. On en récupère un petit peu en dormant. Et là apparemment on gagne un point par un point en étant ici. Est-ce que j'ai pas quelque chose d'autre chez moi qui pourrait me faire remonter ça plus vite ? Non. Apparemment non. Peut-être en mangeant également. Donc on a perdu beaucoup d'humeur à cause de nos pertes lors des combats. Là ça vraiment... Ça pardonne pas. Ok. Très bien. Bon. Faisons un petit tour à l'entraînement. Est-ce qu'on s'inscrit ? Allez c'est dans deux jours. On va tenter. C'est parti. Oui on paye. Donc j'aurais aimé gagner plus d'argent. Mais vous avez vu l'argent se perd vraiment vraiment rapidement. Déjà là j'ai perdu la moitié. J'avais assez pour acheter une machine. Euh... Ce qui est vraiment dommage. Alors. Pour le moment en humeur on a un petit peu d'arabe. Là l'entraînement est un petit peu plus efficace. Donc on va passer au marteau. On passe au level 2 s'il te plaît. Donc là on est à level 4. Et on est retombé. Vous avez vu on repère trop vite les stats. On était à level 4 là. On était à la limite. Et donc on recommence. Bon on est revenu au level 4. Ici. On gagne plus grand chose. On va remonter la force. Vas-y côté humeur on a encore du rab. Il faut qu'on le monte suffisamment haut pour pas perdre le level demain. Donc là on va le gagner mais ça va pas être suffisant. Là on est trop... On a trop faim. Donc... On va à l'épicerie. On achète. On a pas d'argent donc ils vont pas essayer de nous le voler. Et on va retourner à la maison. Et puis... Le combat ça sera demain. On va monter un petit peu ça. Encore un petit peu du bleu. Une bulle. Voilà ça va le faire. On se repose. Et après on va travailler. Parce qu'on a pas de quoi manger sinon. Ok. Le jour vient de passer. On a un match aujourd'hui. Mais avant le match, un petit peu de travail. Donc là c'est cool. On va le finir rapidement. En plus ça me redonne un petit peu parce que l'on est à la limite. Côté humeur. On va juste finir. Hop. On arrête. Je suis à 46 d'humeur. Donc on va rentrer à la maison. On va essayer de faire le match. Aïe. Le match aujourd'hui. Donc faut pas que je dorme longtemps. Quoique on va pas prendre le risque. On va pas prendre le risque. On va combattre aujourd'hui en n'ayant pas l'humeur au maxime. Enfin au dessus de 50. J'espère que ça n'aura pas d'impact. Donc on a une nouvelle attaque qui a l'air d'être beaucoup plus puissante que notre coup de poing standard. Mais elle coûte plus d'énergie. 7 points de dégâts contre 4. Soit sans moins de précision. Et 7 points d'énergie au lieu de 4. Est-ce que je vire le blocage ? On va essayer d'être que attaque. Allez on va voir ce que ça va faire. On va être que de l'attaque. On va pas se défendre. Et on va voir ce que ça va donner. Allez boum 5 points de dégâts dans la tête. On perd de l'énergie très vite. Mais si je peux le tuer avant. Vous avez vu mon personnage n'esquive pas du tout. Il est que l'attaque là. Allez boum boum. 70 points de vie sur 98. Avec l'énergie qu'on récupère dans les rounds. Ca peut être faisable. Ca va être un petit peu juste. On va sûrement quand même... 15 points de dégâts. Il a beaucoup de... Il a beaucoup de points... Il fait beaucoup de... Ah il a pas plus d'énergie par contre. Ca c'est cool. Il va tomber à court d'énergie avant nous. Je m'y attendais pas. Pas compte que son point de dégâts. Et encore. Boum. Là il nous récupère beaucoup d'énergie quand il est au sol. Ca c'est génial. Je m'y attendais pas. En fait il perd beaucoup d'énergie à esquiver. Regardez notre énergie qui remonte comme pas possible. On est reparti. Donc faut le remettre. Lui refaire perdre son énergie vite. Allez allez. Et boum. Et là je pense que ça va être... On a gagné. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. Donc les compétences. On a pas touché énormément. Mais c'était suffisamment... Puissant. On va dire. Suffisamment bon. Salut mon gars. Moi c'est Roy. Vraiment génial ce combat. Ouais vraiment génial mon pote. Tu sais ce que c'est de gagner gros. Moi je viens de gagner gros. Grâce à toi mon pote. Je tiens à te remercier. Allez viens. On va aller. Jeter une petite au bar. C'est ma tournée. Ok. Donc là on a un pote. Un chic type. Ok. Ah et j'ai oublié. On a un nouveau job. A la pizzeria. Après deux ou plutôt cinq bières. Vous sortez prendre. J'ai plus le temps de dire. La chier de soirée. Ouais. Qu'est-ce que tu sais sur l'auto destruction ? L'auto quoi ? Je préfère l'amélioration de soi. Comme me l'enseignait mon père. Il est bizarre le gars là. D'accord. Remporter cinq combats de rue. D'accord. Donc là on a une nouvelle quête. Là on a des points de compétence à dépenser. Passer des attaques. Ah. Nous octroie un slot de focus supplémentaire. Ben je vais le prendre. Ça j'en ai plus besoin que l'autre. Parce que j'ai que deux slots de combat. Et là c'est vraiment gênant. On a deux jours pour s'inscrire. Donc ça c'est parfait. Fiche de personnage. On est un tacticien. Et on a des jambes en béton. Alors j'aimerais... C'est quoi ça ? Une boutique de sport. Elle est où la pizzeria ? C'est elle ? Ouais. Donc ça c'est l'épicerie. Elle est là. Ben on va y faire un tour. On se fait pas attaquer. C'est cool. Et voyons voir s'il a un job pour nous. Livrer les pizzas. 30$ c'est tout ? Est-ce que c'est rapide au moins ? Ouais. Pas vraiment rapide. Mais on va le finir. Et puis on va s'arrêter là. Parce que 30$ comparé à l'autre qui prend autant de temps mais qui donne 50$. C'est pas vraiment excellent. On a une pizza. Donc là on a une pizza qui nous redonne des points de vie. Ouh celle-ci nous redonne 4 points d'humeur et 20 points pour cette dollar. C'est pas aussi bien par contre. On va quand même l'acheter. Au cas où. Voilà. Et maintenant on va passer à l'épicerie. Et on va acheter de la viande. Voilà. On est bon pendant quelques temps. Et on va travailler. Ok. On va à la maison. Ah. Un petit coup de fil. Alors qui c'est qui nous appelle ? Allo ? Ok. Il le dit. On va manger un petit peu. Et on va dormir. On va devoir s'entraîner un petit peu. Parce que regardez ça a encore baissé. Boum. Et on a le combat demain. On a l'inscription demain plutôt. Plutôt que le combat. Et après l'inscription on a quelques jours encore. Avant le combat. Donc est-ce qu'on va travailler ? Est-ce qu'on va s'entraîner ? On va déjà manger. On mange. Et on va travailler. Et après on va... On va s'entraîner. Il faut de l'argent. Voilà. Encore un. Par chance ça nous redonne un peu de stats. Allez, allez, allez. Donc normalement aujourd'hui on va devoir s'inscrire. Stop. Comment tu peux t'arrêter ? On va regarder. Ah non ! Début des inscriptions demain. Donc on a du temps. On ne s'est pas attaqué. C'est génial. On va s'entraîner. On va payer les 10$. Pas grave. On va commencer par là-bas. Celui-ci nous redonner les 3 stats. Donc c'est cool. Il me faut être au moins à 2 en agilité. J'ai appris que malgré le fait qu'on n'ait pas d'attaque d'agilité, l'esquive et la précision est vraiment importante. Donc là on est bon en humeur. Donc c'est parfait. On n'a pas d'effet négatif sur l'entraînement. Voilà. Maintenant on va là-bas. Il faudrait qu'on les monte assez haut. Et là je ne fais que rattraper le retard que j'ai pris à cause du passage des jours. Monter assez haut en stats est vraiment difficile. Donc là on ne va pas pouvoir continuer pendant longtemps parce qu'on va avoir faim. Voilà. Et vous voyez si je vais ici. On n'a pas vraiment de quoi récupérer. Vous voyez 10 de nourriture. Ce n'est vraiment pas pour 15$. Non c'est juste pas pratique. On ne peut même pas manger ce qu'on avait chez nous. Alors on va à la maison. On a 150. J'espère qu'on ne va pas se faire attaquer. Non on ne se fait pas attaquer. Donc on mange. Je vais manger le dernier que nous avons. Et on va se reposer. Et là on a reperdu pas mal de choses. Donc on doit s'inscrire. Et le combat est dans 2 jours. On retourne. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir acheter à manger. Et on se fait attaquer. Bien entendu. Filme moi ton fric. Cette fois-ci. On va essayer de fuir. On va devoir se battre. Zut. Donc ouais. Il a des meilleurs stats que nous. Par contre on a un slot en plus. Je vais pouvoir mettre le blocage. Go. On a les mêmes points de vie par contre cette fois-ci. Donc là on a perdu plus de points de vie. Et on en perd plus d'énergie que lui. Ah c'est pas bon du tout. A moins que soudainement on devient bien meilleur. Ouh là l'énergie descend. Allez vite. Il faut que le round finisse. Il a récupéré beaucoup d'énergie. Ok. On est reparti. On a les mêmes points de vie mais il a beaucoup plus d'énergie. Donc là on a l'avantage en vie. Mais vous voyez il l'a rattrapé directement en nous mettant au sol et il a récupéré de l'énergie. Donc là on est dans un cycle vicieux. On a perdu. Il va nous reprendre la moitié de notre argent. Il nous refont le coup. Ah c'est pas vrai. C'est déjà difficile de mettre de côté de l'argent mais si en plus ils nous volent la moitié à chaque fois. C'est bizarre parce que dans ma partie précédente j'avais vraiment pas autant d'attaque. Et donc là on était à 150 et on revient à 75. Et donc on revient dans le même état qu'on était il y a quelques jours. Ah saleté Josh. Saleté. Bon. On va prendre beaucoup de nourriture. On va virer tout ce qu'on a en argent pour de la nourriture. Et on va devoir aller manger et puis on va devoir travailler ensuite. Ok c'est parti. Faudra faire attention à notre contentement vu qu'on a perdu sur notre humeur. On en a perdu pas mal. Ok. Vous voyez donc là c'est un effet négatif sur notre progression. Le combat est demain. On va au moins gagner là. Ok. Maintenant on va à la pizzeria. Et on va acheter de quoi remonter l'humeur de mon personnage. Voilà ça nous le donne directement apparemment. Mais c'est pas suffisant. Voilà donc là on en a deux en stock. Et on va rentrer chez nous. On dort et après il faut s'entraîner dur. Et le problème c'est l'humeur qui est très très basse. Demain je pense pas qu'on va pouvoir revenir au niveau 4 d'ailleurs. Parce que je me dis qu'on va perdre encore un petit peu. Ouais. Là on a 39. 44. On va essayer d'arriver à 60% et après on va s'entraîner. On arrive à la moitié de la journée. Ok go. On va manger et on va à la gym. On va payer pour être plus rapide. 10$ je pense pas qu'on va pouvoir gagner le combat. On a encore quelques heures. Allez vite vite au moins sur la level 2. Je peux pas aller plus loin donc on va devoir faire le combat aujourd'hui. Et je pense qu'on va pas gagner. Go. Il a moins de vie. C'est parti. Allez vas-y fais tes attaques. Il esquive beaucoup mais bon l'esquive lui fait perdre de l'énergie donc c'est pas plus mal. Il aurait peut-être fallu que je vire le blocage. On a 55, 55. On a plus de vie par contre mais on a moins d'énergie. Ah. On rattrape. Allez vas-y mets-le. Ah on a fait le mettre au sol. Donc je vais virer le blocage. Je veux que de l'attaque là. Ah on est obligé. Je suis obligé de prendre un blocage. C'est le mieux que nous avons. On a un peu plus d'énergie que lui. Allez mets-le au sol pour qu'on puisse récupérer. Il faut qu'on puisse le mettre au sol avant qu'il nous mette au sol. Non. Vas-y donne-le un coup. Ouh oui c'est bon. Fin du round. On a un tout petit peu plus d'énergie que lui. Voilà. Et là on a récupéré plus d'énergie. Donc c'est fini pour lui. Il est dans la même position qu'on était donc je ne pensais pas qu'on allait gagner. Mais apparemment on a gagné. Euh. Allez. Là c'est peut-être pas qu'il va aller au sol. Allez. On est au même niveau. Non. J'ai eu du bol. Et on a regagné 29 d'énergie. Et le 4ème round. Mais je pense que ça va être le dernier. Allez. Quoi qu'il arrive on a suffisamment de vie. Et on a gagné. Bon. On a regagné de l'humeur. Ce qui est génial. Parce qu'on était un petit peu léger. On a gagné un petit peu d'argent. Merci. Et on a gagné des points. Bon on a perdu un petit peu de points de vie. Mais notre score de ligue a augmenté. Alors maintenant on a 8 points à dépenser. Uppercut. Ah bah tiens. Là on a la compétence de passer des attaques pour récupérer de l'énergie. Est-ce que je la prends à la place de l'uppercut ? Allez on va essayer. Parce que l'énergie est vraiment un problème que j'ai. Donc je vais remplacer la défense par ça. Ok. Donc là on a de quoi continuer à nous entraîner du coup. Donc on va remonter un petit peu. Et puis après on va travailler. Ah non celui-là il est... Allez on est trop bas. On va s'entraîner. Bah tiens sur celui-là. Ça va au moins passer level 2 avec un peu de marge. Et le 4 avec un petit peu de marge. Dès qu'on a payé 10 dollars on va quand même aller au bout de l'entraînement. Ok. Donc là on est trop fatigué. Non c'est pas celui-là que je voulais ouvrir. On va retourner à la ville. Est-ce que j'ai de quoi manger ? Je me rappelle plus. Je crois que j'ai de quoi manger. On doit s'inscrire au combat. Aujourd'hui ? Dernier jour déjà ? On s'inscrit et le combat est dans 2 jours. On a de quoi manger effectivement. Et là on va travailler. Ah j'aimerais bien m'acheter une machine s'il vous plaît. Arrêtez de m'attaquer quand j'ai de l'argent. Go ! On est parti. Et je ne comprends pas pourquoi le job qu'on a chopé à la pizzeria nous paye moins que ce job là. Vu qu'on l'a eu après. La logique m'échappe un peu. Euh mais bon ok. Alors. Go ! Là je vais être trop fatigué pour pouvoir finir la barre. On va s'arrêter. A l'épicerie. Vous m'avez l'air encore plus fort qu'hier. Un petit peu. Mais je dépense tellement d'argent dans la nourriture que très vite. Je me fais avoir là. On va dormir. Et donc on va s'arrêter là pour l'épisode. Vu qu'on en est une trentaine de minutes. On a quand même réussi à progresser. Donc on est vraiment mieux classé que avant. D'ailleurs on est combien de tièmes ? Ah louloulouloulou. Ce n'est pas ici qu'on le voyait. C'est peut-être là dedans. On est en position 6. Et donc le gars devant nous c'est Dragon Ray. Qui a 2 5. Ouh ok. Donc si je veux gagner. Là je n'ai pas trop le choix. Il va falloir que je monte mes stats. Ok on finit de dormir. Et puis on va s'arrêter là. Donc je vous dis à bientôt sur le prochain épisode. Je vais essayer d'en sortir peut-être un ou deux si ça vous intéresse demain. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! A bientôt !